Bonjour, nous sommes les survivants. Elsa Broca, je suis anesthésiste au Sud-Francilien, à Corbeil-Essonne, Évry-Corbeil. Et donc Jean-Marie Brégé, moi je suis chef du service d'anesthésie à Versailles, dans l'hôpital où travaille Hélène. Vous avez déjà un peu eu l'histoire. Voilà, donc c'est vrai que c'est dérisoire par rapport à Alep, mais c'est vrai que c'est bien chiant quand même. Donc ça, on va passer rapidement. C'était juste pour vous rappeler, mais Hélène l'a déjà dit, quand on regarde sur le site de l'ANSI, on peut trouver les données statistiques. Et sur les deux dernières années, finalement, les établissements de santé ont représenté 10% des cyberattaques en France. Donc c'est pas négligeable et on est tous potentiellement concernés. Enfin surtout vous, parce que nous, c'est déjà fait. Alors, on a pris le parti en fait de vous montrer un peu comment on fonctionnait avant, ce qui s'est passé, puis comment on s'est adapté laborieusement. Mais enfin, quand même, on a continué à soigner les gens, même au plus fort de la crise. Donc avant les attaques, on travaillait à peu près de la même façon que vous. C'est-à-dire qu'on a des dossiers patients informatisés, les admissions, elles sont faites sur informatique, les étiquettes avec un code barre. Nous, au CHSF, on a la feuille d'anesthésie, la feuille de prise en charge en salle de réveil qui sont informatisées. Mais nos consultations sont papiers. Et je dois vous avouer que la cyberattaque a mis un coup d'arrêt à l'informatisation de la consultation. Nos prescriptions post-opératoires sont faites de manière informatisée sur notre logiciel et ensuite elles sont versées dans le DPI. Le secteur naissance, la maternité est très peu informatisée. Il y a juste notre feuille d'anesthésie pour les césariennes et les prescriptions post-opératoires pour les césariennes. Sinon, le compte rendu de post-opéris, il est papier. Les partogrammes, ils sont de papier. Le dossier de grossesse, il est papier. Tous les documents sont stockés sur un serveur interne à l'hôpital, sur des serveurs internes à l'hôpital. Les plannings, les protocoles, les cours, les biblios, les machins, les trucs. La gestion documentaire, bien sûr, est informatisée. Mais on avait quand même quelques classeurs, mais qui n'étaient pas exhaustifs. On est dans un hôpital récent qui a 10 ans. C'est du béton partout. C'est une vraie cage de Faraday. On n'a pas de réseau. Il faut se coller aux fenêtres. Et on n'a aucun partage de documents avec le GHT, contrairement à ce qui se passe sur Versailles. Moi, si je dois résumer, c'est sensiblement la même chose. Là où on était très fiers, c'est qu'on avait informatisé le bloc, la consultation, la maternité, la chirurgie ambulatoire, la salle de réveil. Il y a deux ans, tout marchait très bien. Donc là, on a tout perdu. Alors, c'était qu'il y a deux ans. Donc, on savait encore un peu travailler avec le papier. Ça, c'est pas mal. Mais en effet, la difficulté qu'on a eue, c'était de perdre la consultation. On va vous en reparler après. Mais ça, c'était le plus dur. Après, sinon, on a aussi perdu, comme pour les autres centres acquis, on a perdu tout ce qui était sur le réseau. Donc, si vous avez des protocoles, des études en cours, des topos que vous faites à droite et à gauche, vous les perdez. Si vous n'avez pas à sauvegarder, moi, je les ai perdus. Non, je les ai perdus, en fait. J'avais donné un pourcentage, mais non, je les ai perdus. Peut-être qu'on va les récupérer. Pour l'instant, on ne les a pas récupérés. Et la petite différence, c'est que oui, on avait quelques classeurs de protocoles imprimés suite à la certification. Donc, on n'avait pas trop mal sorti avec ça. Et puis, le DPI, on a appris secondairement. Alors, vous avez sûrement des DPI au sein de vos hôpitaux. Puis, peut-être qu'ils sont partagés avec les autres hôpitaux du groupe. Et nous, en fait, on a appris que notre DPI était partagé avec les autres hôpitaux du groupe, qui, eux, n'avaient pas été cyberattaqués. Et donc, eux, avaient nos documents, notamment nos consultations d'anesthésie. Mais on ne l'a pas dit tout de suite. Donc, au début de la crise, on nous a dit qu'on avait tout perdu, notamment les consultations d'anesthésie. Alors, les attaques au CHSF. Donc, on a été attaqué l'été, la nuit, le week-end. Voilà. Une nuit de samedi à dimanche du 20 au 21 août. Donc, nous, on est situé dans un établissement support de notre GHT, avec le gros plateau technique. On a une maternité de niveau 3 qui est conséquente. On a près de 5 000 accouchements par an. Et donc, on a été victime d'une cyberattaque particulière qui est par Ransongiciel. Le Ransongiciel qui est assez célèbre, qui s'appelle Logbit. et qui, en fait, crypte toutes les données et propose de les décrypter moyennant finances. Nous, ça survient pas l'été, mais au mois de décembre. Là où on a de la chance, quelque part, c'est que ça arrive le week-end, quand même, le samedi soir. Et donc, on a le dimanche pour réussir à faire face à la reprise de l'activité du lundi matin. Donc, le mois d'août, c'est pas mal aussi. Le samedi, ça laisse un peu de temps parce que si ça arrive en pleine semaine, franchement, je vois pas comment c'est possible de dire « On est attaqué le mercredi, le jeudi, le programme opératoire ne peut pas se faire, en fait. » C'est vraiment pas possible et la réanimation en grande difficulté. Les conséquences immédiates, comme l'a dit Hélène, on va passer vite, c'est qu'on perd tout. Donc, il n'y a plus de dossiers patients informatisés, on perd les listings de consultations. C'est-à-dire que vous allez en consultation, vous savez pas qui vous allez voir. Il n'y a plus de programme de bloc opératoire. Le PACS ne fonctionne plus, vous n'avez plus d'images. Le laboratoire n'a plus de résultats. Les patients, quand ils arrivent, on ne peut plus les enregistrer, ou de manière manuscrite, il n'y a plus d'étiquette à code barre. Au laboratoire, les automates, ils fonctionnent encore, mais il faut tout mettre en place manuellement. Donc, ça prend beaucoup de temps. Les validations, elles sont manuelles également. Donc, tout est quatre fois plus lent, en gros. On n'a pas d'accès aux antériorités et on n'a aucune transmission avec les laboratoires de ville. Donc, les FACS ne marchent plus, la messagerie sécurisée non plus. Sur l'imagerie, pas d'accès aux antériorités, pas d'enregistrement possible. Donc, il faut venir voir l'examen dès qu'il est fait. Vous demandez un scanner, il faut aller tout de suite regarder le résultat, parce qu'après, il n'y a plus. Ça, c'est dans un premier temps. Après, on arrive à mettre en place des systèmes qui permettent de garder les résultats, mais dans un premier temps, vous n'avez plus rien. Pour la pharmacie, la pharmacie se retrouve à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils ont des armoires, mais les armoires automatiques ne pivotent plus. Ils ne savent plus ce qu'ils ont dedans. Ils ont perdu le lien avec leurs fournisseurs. C'est formidable. Il n'y a plus de connexion entre les ordinateurs et les imprimantes. De toute façon, on vous a dit de débrancher vos ordinateurs. On ne sait jamais si ça peut passer par la prise électrique. Coup de peau, les DECT, chez nous, fonctionnaient. Chez vous aussi, je crois. Chez nous, ça fonctionnait. Sauf que dans la panique, on a débranché toutes les prises réseau des PC. Et il y a quelques téléphones fixes qui étaient connectés à des prises. Donc dans la panique, les gens ont tout débranché. Donc à un moment donné, on se retrouve avec des téléphones fixes. Ils ne fonctionnaient plus. Donc on a cru que la crise était plus grave que prévu. En fait, c'est juste qu'on a débranché les prises. Mais voilà. Assez rapidement, il y a une cellule de crise institutionnelle qui se met en place avec l'ANSI d'une part et l'ARS de l'autre. Et très vite, que ce soit à Versailles ou au Sud-Francilien, il y a eu un système de délestage des urgences pour éviter d'en rajouter. Nous, notre problématique au Sud-Francilien, c'est qu'on n'a pas d'EFS juste à côté. Il est à 5 km. Et bien sûr, il est en lien avec le dépôt de manière informatique. Et ce logiciel qui fait le lien a sauté. Donc l'EFS, par mesure de sécurité, a divisé par deux notre dotation. Donc nous, au Sud-Francilien, notre risque principal, celui qui nous a fait le plus peur en tant qu'anesthésiste, c'était comment on va gérer le risque hémorragique. Sans laboratoire, avec des ressources de produits sanguinables qui étaient diminuées. Nous, on avait la messagerie qui était à l'arrêt, bloquée. C'est-à-dire qu'on pouvait voir ce qui était arrivé. A priori, on pouvait émettre des messages, mais on n'avait rien qui arrivait. Par contre, on avait toute l'antériorité. C'était comme si ça avait été figé dans la nuit du samedi au dimanche où il y a eu l'attaque à 2h du matin. Et donc, on avait accès à toutes nos pièces jointes. Et c'est comme ça qu'on a pu récupérer des cours, des protocoles, des documents. Moi, en tant que chef de service, j'ai pu récupérer les plannings, ce qui était quand même très utile. Je n'avais pas envie de tous les refaire. C'est déjà assez chiant comme ça. Et une fois qu'on nous a fait faire une manip de changement de mot de passe, on a pu vraiment tout récupérer. Ça a été à nouveau fonctionnel très rapidement, ce qui n'est pas le cas de Versailles. La consultation anesthésie en papier, donc zéro impact. Le seul impact, ça a été qu'on ne savait pas où étaient les dossiers puisque les archives avaient perdu leur système de classement. Et on n'avait pas non plus les agendas de consultation, donc on ne savait pas qui allait venir. C'était la période estivale, le bloc ambulatoire a été fermé. Il a réouvert la semaine d'après, comme prévu, sans problème, parce qu'on s'était réorganisé. On a eu aussi des problèmes de répétiteurs de scopes pour la réa néonate et pour la cardio, mais pas pour la réa adulte. Et donc, on a, pour la maternité, baissé de niveau parce que la réa néonate a fermé temporairement. Donc, on est passé d'un niveau 3 à un niveau 2. On a baissé un peu l'activité. On a arrêté les transferts in utero, mais ça a duré en tout 15 jours, pas plus. Et puis, comme c'était un secteur pas très informatisé, il n'y a pas eu trop de problèmes en salle de naissance et en réa adulte. De notre côté, en effet, il n'y avait pas trop de problèmes pour la banque du sang. On a déjà du sang dans le frigo du réveil pour les urgences absolues. Et puis, on a le FS qui était de l'autre côté du trottoir. Donc, ça, ce n'était pas le problème. Par contre, en effet, nous, la messagerie, ce n'est pas qu'elle a été bloquée. C'est qu'on a perdu tous les mails, toutes nos pièces, tout ce qui avait été reçu ou envoyé ces dernières années, qu'on n'a pas récupéré jusqu'à aujourd'hui. Et puis, la problématique que je vous disais tout à l'heure, c'est les pertes des consultations. Donc, on avait vu, la crise arrive début décembre. On avait vu des patients au courant du mois de novembre qui devaient se faire opérer en décembre et en janvier. On avait fait les consultations qui avaient été exportées dans le DPI. Et donc, tous ces patients-là allaient se présenter au bloc opératoire, mais sans consultation. Donc, il a fallu réorganiser l'équipe pour que plusieurs médecins anesthésistes, en même temps, puissent faire des consultations au moins au téléphone pour rappeler les gens, vérifier qu'il n'y a pas de problème depuis et permettre que ces patients puissent quand même se faire opérer dans les délais et réorganiser avec eux aussi quand est-ce qu'ils vont venir. Parce qu'il n'y a plus de programme du bloc. C'était vraiment le gros bazar. Les deux premières semaines, quand vous savez que les patients vont arriver, mais qu'on n'a plus les consultations et on ne sait pas vraiment quand ils vont arriver parce qu'on n'a non plus vraiment les programmes opératoires, ça, c'était vraiment compliqué. Et puis après, oui, comme c'est marqué, on a dû réduire un peu la voilure la première semaine et puis se réorganiser et puis rester. Maintenant, on est toujours à 75% de notre activité depuis six mois. Alors, les enjeux principaux, c'était assurer les consultations, donc retrouver une programmation, pouvoir accueillir les patients sans dossier, sans bilan, sans imagerie, sans rien. Donc, un rôle primordial des secrétaires. Si vous avez des secrétaires, il faut vraiment les bichonner parce qu'elles ont passé un temps fou à téléphoner aux patients en leur rappelant. Elles leur disent déjà, venez avec vos comptes rendus du cardiologue, du pneumologue, du machin. Mais là, elles ont vraiment, vraiment insisté. On faisait des ordonnances en anticipation pour qu'ils puissent faire leur bilan en ville. Et puis, il y avait plus de personnel en consultation. Il y a une secrétaire qui a campé à l'accueil des consultations d'anesthésie, qui réceptionnait les gens qui se présentaient. Il y en a qui avaient eu des rendez-vous avant l'attaque qui venaient. Il y en a à qui on avait donné des rendez-vous après l'attaque qui venaient aussi, mais en fait, c'était au même moment, on ne savait pas. Donc, elle réceptionnait les gens, elle mettait à jour l'agenda, elle orientait les patients et elle allait chercher vite fait les dossiers aux archives quand, au bout d'une semaine, on a réussi à avoir des archives à nouveau fonctionnelles. Premier enjeu, donc la consultation. Ensuite, assurer une programmation au bloc opératoire. Donc, sur quel outil ? Nous, on a une programmation du bloc qui se fait sur un logiciel. Et là, on n'avait plus rien. Donc, comment on fait ? Avec quelles données ? Pareil qu'à Versailles, les secrétaires du bloc, ils ont fait le tour des poubelles des chirurgiens, ils ont fouillé dans leurs agendas personnels. On a récupéré des feuilles de préadmission à moitié déchirées, écrits de crayons et de papiers pour pouvoir faire un programme. Il a fallu discuter collégialement de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec une pharmacie qui est un peu au ralenti, avec une cité un peu fragile. Est-ce qu'on va pouvoir avoir les matériels ? C'est-ce qu'on pourra être en lien avec les labos pour les prothèses, etc. Est-ce qu'on va avoir besoin d'imagerie en paire opératoire, mais aussi en post-opératoire ? Comment on va gérer le risque hémorragique ? Est-ce qu'on va avoir besoin de beaucoup de bilans biologiques, itératifs, sur de la chirurgie lourde, sur des patients qui peuvent nécessiter la réanimation derrière ? Tout ça, c'était des enjeux à discuter vraiment collégialement avec les opérateurs et au sein de l'équipe d'anesthésie. Et donc, on s'est mis en mode crise, en fait. On a priorisé les choses en mode crise. Donc, ça a été un peu comme pendant le Covid. On a privilégié la cancéro, la chirurgie artérielle, les IVG. Et on a anticipé, comme c'était du programmé, on a anticipé les risques, et notamment le risque hémorragique. J'étais beaucoup, beaucoup en lien avec l'hématobiologiste. Mais aussi, et ça, c'est la différence avec le Covid, c'est que finalement, on s'est retrouvés dans un mode où on peut faire les petits trucs très facilement, parce que ça n'a pas d'impact. Donc, très, très vite, on a continué de faire de l'orthopédie, de la traumatologie légère, les petites interventions qui sont peu consommatrices de ressources. En gros, tout ce qui est ambulatoire, finalement, ça ne pose pas de problème. Pour rire, entre guillemets, quand Versailles a été attaqué je l'ai eu au téléphone peu de temps, quelques jours après, je lui ai dit, mais en fait, tu peux bosser comme une clinique, parce qu'il y avait une petite clinique, avec tout le respect que je dois aux grosses cliniques, en fait, tu vas faire du hasard 1-2 pour de la petite chirurgie, sans problème. C'est vrai qu'en fait, nous, on s'était un peu trompé dans l'évaluation au début, parce qu'on s'est dit, on va prioriser, on l'a déjà fait pendant la crise Covid, on n'avait pas beaucoup de place au bloc, on faisait que les patients les plus lourds pendant le Covid, c'était ça qu'il fallait faire. Et puis là, on s'était dit, bon, on va faire que les patients les plus lourds. Et puis après, on s'est dit, oui, mais en même temps, on n'a pas la biologie, on n'a pas accès à l'imagerie, et il n'y a pas d'USC, en tout cas, il n'y a pas la télémétrie, donc est-ce que c'est la bonne solution ? Assez rapidement, en fait, on est parti plutôt à faire surtout beaucoup de chirurgies ambulatoires, et puis prioriser la chirurgie carcinologique qu'on ne pouvait vraiment pas annuler, mais au début, c'était plutôt la chirurgie plus simple. Et finalement, on a eu peu de transferts, peu d'annulations de patients. Les annulations de patients qu'on a eues, c'est parce que les patients ne sont pas venus, parce qu'ils avaient aussi l'image par les médias. Nous, en plus, c'est au creux de l'été, il n'y avait pas beaucoup d'actualité. On a parlé de nous pendant des semaines et des semaines. Comme quoi, on était complètement à l'arrêt, ce qui n'était pas vrai. Au plus fort de la crise, on avait quand même plus de 500 patients hospitalisés dans l'établissement. La mater, bien sûr, n'a jamais arrêté de tourner. Et donc, c'est vrai qu'on avait les urgences qui étaient délestées, mais c'était les grosses urgences. Ce n'était pas... Et que l'arrêt apprenait plus tellement de l'extérieur. Mais finalement, on a pu travailler à peu près normalement très rapidement. Sur ce qui est de la programmation du bloc, parce que c'est vraiment un point qui est crucial pour nous, anesthésistes, il faut vraiment centraliser les choses. Au CHSF, il n'y avait que trois personnes qui avaient le droit d'écrire le programme du bloc opératoire. On avait quelques PC lourds qui n'étaient pas... à qui l'informatique a installé le Cortex, le super antivirus, très rapidement. Et donc, on a pu utiliser. Et donc, on avait... Ces trois personnes avaient se partagé sur une clé USB sur laquelle il y avait le programme de la semaine du bloc opératoire. Et donc, c'était la secrétaire de bloc qui centralisait toutes les inscriptions. Le chef de bloc qui coordonnait la cellule de programmation et qui validait... Il y avait le dernier mot de validation du planning. Et moi-même, dans un premier temps, j'avais donné à la secrétaire de bloc la liste des interventions lourdes en lui disant, tu me les surlignes pour que je les voie bien. Et puis, ensuite, on a perfectionné l'outil. Donc là, au début, vous voyez, c'était un tableau Excel avec salle par salle, lundi bloc lourd, lundi bloc en vue, mardi, etc. Elle avait tout reconstitué. Je lui avais fait mettre en jaune les gros trucs. Et puis, dans un deuxième temps, j'avais en plus... Parce que je relisais tous les dossiers des patients lourds. J'avais demandé à mes secrétaires de me les photocopier à l'issue des consultes d'anesthésie. Je mettais des informations puisqu'il n'y avait plus d'accès au DPI pour les collègues. Je mettais des informations sur les terrains et pour les IAD, sur le monitorage à prévoir, un KT, le flow track, le monitorage du segment ST, etc. Et j'étais en lien avec l'hématobiologiste pour savoir où on en était du dossier transfusionnel. Est-ce qu'il manquait une des terres de groupe, deux, les RAI, etc. Alors nous, ça c'est une image de la tout début de la crise, la première semaine. On se retrouve dans la salle de staff avec tous les chefs de services de chirurgie et chefs d'anesthésie, les responsables du bloc. Et puis on dit, OK, alors en ortho, tu avais quoi à faire ? Chaque service a un listing de patients. Et l'anesthésiste, lui, il a un listing de patients qui a déjà des consultations à jour parce qu'on les a rappelés au téléphone et on sait que lui, c'est bon, on peut le prendre en charge. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi dans la première semaine à établir un programme de bloc. Alors ça nécessitait que chaque jour, tous les chefs de service soient réunis dans une salle, ce qui n'est pas évident. Mais bon, on a réussi à faire ça. Et puis après, on s'est informatisé. Mais c'est vrai qu'au début, on a dû faire comme ça. C'était là pour la solution. Puis en mode papier, puis ensuite en mode Excel. Mais la première semaine, c'est quand même extrêmement difficile de mettre en place un programme de bloc. peut-être que ça vaut le coup déjà de préparer pour ceux qui n'ont pas encore vécu à Cyberattaque d'avoir déjà un petit fichier Excel sur comment faire votre programme de bloc. Parce que vraiment, nous, on a galéré. Et puis, pas faire un programme de bloc sous Word, ce que nous, on a fait pendant très longtemps, ce qui est imbitable. L'Excel, c'est beaucoup plus s'adapter. Oui, en fait, on avait le programme sous forme Excel pour l'activité programmée. et puis, les pages du jour étaient imprimées en format A3, très grand, accrochées dans le couloir du bloc. Et toutes les urgences, tous les rajouts à J0 étaient marqués au crayon à papier par les régulateurs de bloc en temps réel. Sur les consultations, je ne vais pas y revenir parce qu'on l'a déjà dit, pas d'agenda, pas de dossier. Donc, la secrétaire en plus qui fait beaucoup de travail pour optimiser le flux des patients. Et on avait, comme je l'ai dit, un absentéisme des patients quand même non négligeable, surtout en maternité d'ailleurs, parce qu'ils croyaient que l'hôpital était à l'arrêt. Ils n'avaient plus le petit texto qui leur dit vous avez une consultation d'anesthésie demain. Par contre, quand les textos ont été remis en fonctionnement, il y a des milliers de textos des trois mois précédents qui n'avaient pas été envoyés qui sont partis d'un coup en cadeau de Noël. Et puis, les patients étaient non joignables puisqu'on n'avait pas l'accès au DPI, on n'avait pas leurs coordonnées. Nous, sur la partie consultation, je vous ai dit, il fallait à la fois qu'on refasse celle qui avait déjà été faite en novembre et qu'on reprenne la liste de patients qui allait arriver par la suite. Donc, on était sur deux activités de consultation en parallèle. C'est là, il faut que l'équipe soit un peu soudée. C'est que dans ce coup, on se met à réorganiser l'équipe. Les vacations de consultation, normalement, vous avez un nombre X de patients. Donc là, comme disait Léza, on pouvait en avoir 10 qui arrivaient, on pouvait en avoir 15, on pouvait en avoir 18. Donc, il faut qu'on se serre les coudes. Il faut que celui qui a fini, il vienne donner un coup de main. Il y a quelques semaines qui sont vraiment difficiles pour les équipes, notamment sur l'activité de cette activité de consultation, peut-être plus que sur l'activité de bloc opératoire, finalement. Une fois qu'on a réussi à réutiliser le papier, pour ceux qui étaient habitués à l'ordinateur, finalement, ça marche. Sur la biologie, je vais passer vite. Globalement, sur les deux sites, on avait des bons d'urgence qui étaient priorisés. Le bloc, la maternité, l'area, c'est identifié comme des services prioritaires. Donc, il y avait tout un système de coursiers qui était mis en place. Mais, malgré cela, on savait qu'on avait des délais multipliés par 4 à 6 pour avoir des résultats biologiques. Si vous n'avez pas encore investi dans la biologie délocalisée, il faut le faire. Voilà, clairement. Nous, on a eu beaucoup, beaucoup de mal. Heureusement, le secteur naissance est juste à côté du bloc et au secteur naissance, ils ont une machine à gaz du sang pour les lactates des nouveaux-nés. Et donc, on a pu se servir de leur machine. Plus, j'avais au plan d'équipement 2022 un appareil des moustaches délocalisées et je me suis dit chic avec la superattaque, je vais l'avoir tout de suite. Pas du tout. On a choisi plus vite, mais depuis décembre, il est dans les cartons parce qu'ils ont toujours des problèmes de liaison informatique entre le labo et le bloc et l'appareil. Et donc, je ne l'ai toujours pas à disposition. Et donc, pour nous, au CHSF, le problème principal, c'était le risque hémorragique et donc, on a surcommandé du sang, clairement, en maternité surtout, parce qu'on avait très peur de ça. Et puis, j'étais en lien permanent avec l'hématobiologiste, responsable du dépôt de sang, pour anticiper au maximum les besoins. Si je peux compléter sur la partie biologie, ce n'est pas forcément ce qui est marqué là, mais le problème principal sur la cyberattaque, en tout cas à Versailles, je pense que c'est le cas partout, c'est que c'est le service, probablement la biologie, qui est le plus impacté. Et donc, en fait, c'est globalement le chef de la biologie qui décide, avec le directeur, quelle sera l'activité de l'hôpital et quelle sera l'activité possible du bloc opératoire ou de la réanimation. Donc, c'est vraiment eux qui nous ont dit, là, c'est bon, on peut augmenter un peu la voilure, vous pouvez faire un peu plus de patients. Et donc, nous, on est à six mois de la crise, c'est toujours les biologiques qui nous disent à peu près ce qu'on peut faire. Donc, mode dégradé papier, donc, si vous avez, vous êtes encore au papier, tant mieux pour vous. Sinon, il faut avoir sous la main prêt à dégainer au moins des maquettes de documents, de feuilles de consultation, de feuilles d'anesthésie, de feuilles de surveillance de salle de réveil, de prescription post-opératoire, de prescription de réanimation. Ça veut dire pouvoir les imprimer quand vous avez des imprimantes déconnectées. Donc, il faut avoir des imprimantes qui acceptent d'avoir des clés USB. Il faut avoir une repro qui est apte à encaisser les chocs. Il faut retrouver, refaire tous ces plannings. On ne peut que vous inviter à les sauvegarder sur un drive ou un disque dur externe. Il faut retrouver tous ces protocoles. Nous, on a passé une après-midi avec une secrétaire. Je lui ai dit que vous allez sur le site de l'ASFAR, vous téléchargez tout. Toutes les recos, toutes les aides cognitives. On a refait tous les classeurs. Il faut se refaire à une biblio. Quand vous avez stocké toute votre biblio sur le serveur de l'hôpital et qu'il est inaccessible, vous le retrouvez sans rien. Heureusement, on a retrouvé nos données personnelles, nous, trois mois après. Il faut travailler sans Internet ou très peu d'accès. Au début, on fait partage de connexion avec son portable en le collant à la fenêtre. Finalement, l'établissement nous a distribué des clés 4G au compte-gouttes. Il faut pouvoir communiquer. WhatsApp, mail perso. Je me suis créé une adresse Gmail Pro en catastrophe parce que sinon, ma boîte mail allait déborder. Le téléphone, c'est aussi prendre ses pieds et aller voir les collègues en vrai pour discuter. Une anecdote sur le mail, j'y pense là. C'est incroyable. À partir du moment où il y a la cyberattaque, je rentrais dans mon bureau, je m'asseyais devant mon ordi, je me disais « Non, en fait, c'est bon, je n'ai pas de mail à traiter. En général, on a une heure de mail qu'on se met à son bureau. C'est bon, je peux ressortir. » Ce n'était pas tout joyeux. Mais ça fait partie des côtés un peu positifs. C'est qu'on perd moins de temps sur certains trucs. Mais nous, par exemple, tout ce qui était sur le réseau, vous, vous l'avez récupéré. Nous, ils nous disent que peut-être on va récupérer, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'on va récupérer. Donc là, on est à 6 mois. On commence à être un petit peu impatients. sur les ordi, pour vous donner un peu une ordre d'idée, on est à 6 mois. Les chefs de service ont un ordi. Les autres médecins n'ont pas d'ordi. Les cadres au sup ont un ordi. Et on commence à redéployer gentiment certains ordi, notamment la prescription informatisée. Mais voilà, c'est très progressif. Alors, une petite image pour illustrer un peu ce qu'on a vécu. Donc, sur le côté gauche, c'est le... Comment est-ce qu'on apprend qu'il y a une cyberattaque sur le... fil de conversation du CHV Anesthésie entre les félicitations pour les naissances de bébés. On a... Bon, nous sommes a priori sur une cyberattaque. Samedi soir, évidemment. Les collègues ne sont pas plus inquiets que ça. Comme vous l'avez dit Hélène, on avait parlé deux jours avant. Donc, ils étaient un peu prêts psychologiquement. À droite, on est à J1. Les gens sont plutôt joyeux. Ils viennent un dimanche au bloc pour donner un petit coup de main. Moi, vous me voyez, je suis assis. Je suis un petit peu mal parce qu'on se rend compte quand même que la charge de travail va être énorme à ce moment-là quand on est... Quand on doit encadrer un petit peu l'équipe. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est pour ça que je voulais mettre cette image-là, c'est qu'on va se rendre compte au cours de cette crise, parce que là, c'est une crise qui dure un certain temps, qu'on ne va pas du tout vivre cette crise de la même façon. Autant la crise que vous avez vécue avec le Covid, bon, tout le monde est dans le dur pendant plusieurs semaines. Autant là, il y a des gens qui vont presque se féliciter de la cyberattaque parce qu'ils en avaient marre des ordinateurs et ils sont très contents d'avoir trouvé le papier. On va avoir une activité chirurgicale qui va être réduite, donc finalement, il y a des gens qui vont y trouver leur compte et d'autres qui vont être en grande détresse et donc voilà, c'est assez marrant de pouvoir illustrer ça. Donc les messages et les enseignements qu'on peut vous passer avec notre tragique expérience, c'est un, soyez prêts à l'attaque et à perdre vos données, donc on ne peut que vous inciter à trouver un moyen de les sauvegarder autrement, en tout cas de manière déconnectée du système global de sauvegarde des établissements, soit sur un disque dur externe, soit en enregistrant tout sur un drive. En tout cas, vos informations importantes, essayez de les garder de manière indépendante de l'établissement de santé dans lequel vous travaillez. Quand on vous propose des applications, des solutions logicielles pour la consulte, la feuille d'anesthésie, la gestion des lits, que sais-je, de plus en plus, il existe des solutions qui fonctionnent en mode web indépendant d'un serveur interne et peut-être que ça, enfin, nous, par exemple, le logiciel de gestion des lits est en mode web et du coup, il n'a pas été impacté et à partir du moment où on a repu commencer à travailler un peu sur l'ordinateur, finalement, on a pu s'en servir sans problème. Évitez de stocker vos données personnelles et vos données de patients sur les serveurs de l'hôpital, autant que faire se peut. Assurez-vous auprès de votre service informatique qu'il y a un plan de continuité, une reprise de l'activité qui est établie, qui est disponible, qui travaille, mais apparemment, à la paix, en tout cas, il travaille à des situations de simulation de crise, qu'ils savent comment contacter l'ANSI, parce que nous, ils ont mis une heure et demie à trouver le numéro. Et puis, l'ANSI propose des audits de vulnérabilité. Nous, en juillet, il y a eu l'audit de vulnérabilité qui a été fait. En une demi-heure, l'expert de l'ANSI, il était rentré dans le système. Donc, on le savait qu'on était fragiles. Et puis, donc, il faut être prêt au mode dégradé, avoir les supports papiers disponibles pour tout, garder vos protocoles accessibles en format papier, anticiper bien la gestion du risque hémorragique avec votre dépôt de sang ou avec votre EFS. Anticiper bien les besoins en biologie délocalisée, parce que ce n'est pas si simple. On a l'impression qu'on achète la machine, on l'a, c'est fini. Ce n'est pas du tout comme ça. Surtout que les biologistes, ils sont très pointilleux, parce que c'est eux qui en ont la responsabilité. Donc, il faut former les gens, les accréditer. Il faut que les gens, ils sachent correctement utiliser l'appareil de biologie délocalisée. Nous, on a eu des gros soucis quand ça a été déployé aux urgences, avec des erreurs de prise en charge de patients, parce que des décisions mauvaises avaient été prises sur de mauvais résultats qui découlaient de mauvaises manipulations de gens formés à l'arrache. Prévoir le mode dégradé, parce que, comme on l'a évoqué, ces appareils fonctionnent en liaison informatique avec le laboratoire. Donc, il faut pouvoir prévoir que s'il y a une attaque, cette liaison sera perdue. Donc, il faut pouvoir imprimer à partir de ces appareils, par exemple, facilement pour que le labo puisse valider. Et puis, surtout, surtout, il faut être patient. Ça ne prend pas 15 jours, ça prend des mois et des mois et des mois. Et des mois. Et des mois. Je crois qu'il y a... Ah oui. Ah si. Oui, ce qu'on voulait vous dire, c'est la communication autour de tout ça. Nous, très rapidement, parce qu'on n'a pas trop évoqué, mais globalement, l'encadrement de l'hôpital va passer beaucoup de temps en cellules de crise les premières semaines, clairement. Et nous, le directeur, ce qu'il a dit très vite, c'est, attention, on va beaucoup parler de cette cyberattaque. Ça va nuire fortement à l'image de l'hôpital, même si finalement, on prend très bien en charge cette crise. Ce qui va en rester, c'est qu'on a été cyberattaqué et ça va avoir des conséquences à long terme sur le recrutement de professionnels et sur le recrutement de patients. Et en fait, nous, on se rend compte, je pense que c'est le cas dans les hôpitaux qui sont attaqués, c'est que le personnel va partir, on va avoir du mal à recruter. On a forcément une baisse d'activité qui est importante pendant plusieurs mois. Là, je vous dis, nous, on a six mois, on n'a toujours pas récupéré notre activité à 100%. Clairement, ça entraîne un déséquilibre budgétaire parce qu'on a moins de recettes, on a un peu plus de dépenses. À un moment donné, ils nous ont dit qu'ils allaient racheter les 2000 PC, par exemple, pour donner une idée de dépenses non prévues. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques et voilà, on se rend compte maintenant à six mois et je pense que c'est pareil, malheureusement, que ça a des répercussions et même une fois que la crise est gérée, ça a encore des conséquences. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est très tôt dire que finalement, l'activité était maintenue, que l'hôpital fonctionnait, que ça marchait, mais malgré ça, malgré la communication positive qu'on a essayé de faire autour de cette crise, c'est pas anodin. L'avantage, c'est qu'on se retrouve invité par la SPHAR à faire des topos. Moi, j'ai envoyé trois abstracts à la SPHAR sur la cyberattaque et chacun, on encadre un interne sur une thèse sur le rétexte de la cyberattaque et voilà, il y a des... pour voir le côté positif. Ah oui, je voulais conclure sur ça. Nous, on a un peu plus de recul que Versailles, donc on a fait un rétexte au niveau du service d'anesthésie et du bloc opératoire sur la cyberattaque avec la direction qualité gestion des risques et elles ont fait à la fois des... on a fait à la fois des questionnaires pour tout le monde et puis des entretiens d'à peu près une demi-heure pour des personnes clés, la secrétaire du bloc, chef de bloc, moi-même, le responsable de la maternité, etc. Et voilà un peu les mots qui ressortent de ce rétexte. Donc, en premier lieu, on voit que... mais ça, c'est normal, l'anesthésie, c'est la sécurité qui nous semble au cœur de l'événement. La maternité apparaît quand même en gros comme un point où on a vraiment flippé. l'identito-vigilance, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, mais quand vous avez des étiquettes manuscrites, c'est sûr que c'est un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant. L'organisation, c'est très important, le pilotage, c'est très important. Et voilà, bon courage. c'est très important. Merci.